Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Phoenix Taekwondo Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sous le lien sur la vidéo juste en dessous C'est noté s'abonner, cliquez dessus, comme ça vous ne raterez aucune de nos vidéos Aujourd'hui nous allons voir Kawimaki Kawimaki est un blocage à la fois en Alemaki et en Anpalmok-Montongmaki Dans le Pum C7, Kawimaki apparaît doublé Si vous devez l'exécuter en technique, faites-le qu'une seule fois Dans l'armement de Kawimaki, il doit y avoir un croisement Alors, pas trop proche au risque de se cogner Et pas trop éloigné, sinon il n'y a pas de croisement Dans l'application du Pum C7, il y a donc ce Kawimaki qui est doublé Ce qui est important, c'est de penser à bien réarmer à chaque fois le Kawimaki Donc, premier mouvement, on arme bien avec sa hanche Premier Kawimaki, deuxième Kawimaki Et cette fois-ci, il faut penser à armer à nouveau Donc, j'avance et je continue à armer Premier, deuxième Je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire Donc, premier, double Kawimaki Et le deuxième, je vais avancer sans armer Je me retrouve dans une position qui n'est pas correcte Ok, donc on va voir l'application en situation de défense sur une attaque Coup de genou avec saisie où on ramène l'adversaire vers soi Quand vous faites une attaque avec un coup de genou, tirez bien dans les bras Ne faites pas juste le coup de genou tout seul Sinon, vous n'aurez pas de force pour frapper Ici, on va le voir, elle attrape Et elle va tirer avec ses mains pour mettre un coup de genou On va le faire de l'autre côté Elle attrape, elle tire Et en même temps, elle frappe Ok, pour cumuler la force et deux Donc, Kawimaki, c'est une double défense Parce qu'en réalité, même si c'est un coup de genou Il y a une double intention C'est-à-dire à la fois d'attraper les épaules Et à la fois de frapper Donc, pour l'empêcher de frapper, je vais bloquer en Allemaki Pour l'empêcher de saisir, je vais bloquer en Handpalmok On va le faire doucement Quand elle saisit, je vais l'empêcher de saisir Donc, elle a beaucoup moins de force puisqu'elle ne peut pas attraper Et quand elle va frapper, je vais l'empêcher Ici, de frapper Simultanément De l'autre côté Et j'empêche le démarrage J'empêche la saisie Alors qu'ici, quand elle va frapper, je vais empêcher le démarrage du genou Kawimaki, comme les autres blocages, peuvent également servir de Yoshinsul C'est-à-dire de celle défense pour se libérer d'une saisie, par exemple Donc ici, si on attrape les deux mains D'accord ? Évidemment, dans le mouvement de Kawimaki Il y a une main qui va être libérée tout de suite Et dans le mouvement C7, il est doublé parce que l'autre main reste attrapée Et voilà, libre C'est-à-dire de l'autre main C'est-à-dire de l'autre main C'est-à-dire de l'autre main